Le taux de chômage en France recule au deuxième trimestre, moins 0,2% selon l'INSEE, soit 8,5% de la population active. La Bretagne est la troisième région la plus dynamique de l'Hexagone derrière les régions PACA et Ile-de-France. Le baromètre emploi Région Job rapporte un volume d'offres d'emploi 13% supérieur à celui de 2018 au premier semestre. 71% des contrats proposés en Bretagne sont des CDI. 41% des nappes phréatiques contrôlées en Bretagne présentent un état de remplissage inférieur à la normale, selon un bulletin du Bureau de recherche géologique et minière de la fin juillet. Et ce, depuis la mi-mars, date à laquelle les pluies efficaces ont commencé à se faire de plus en plus rares dans la région. De façon plus globale, la baisse du niveau d'eau concerne 78% des nappes de Bretagne. Pas de panique, la région dispose de plusieurs mois de réserve. Vincenzo Vecchi, l'activiste italien arrêté le 8 août dernier dans le Morbihan, a comparu devant la justice ce mercredi à Rennes. La décision de son extradition ou non en Italie sera rendue le 23 août prochain. L'homme en court 11 ans et demi de prison pour avoir participé à des manifestations anti-G8 à Gênes en 2001. Une centaine de personnes étaient présentes devant le Parlement pour manifester leur soutien. C'est parti pour 5 jours de fête à Concarneau. Le traditionnel festival des filets bleus commence ce mercredi. Village de la mer, expo, atelier, défilé inaugural et concerts. Plusieurs animations mettront la culture bretonne à l'honneur. Vous n'allez pas vous ennuyer. Cet estivant tout juste débarqué du territoire de Belfort a découvert vendredi soir une bouteille sur une plage de Pleuzevette. A l'intérieur, un message écrit par un pêcheur de crabes des neiges vivant au Canada. La bouteille a ainsi parcouru au moins 4000 km en 15 mois pour venir s'échouer sur les côtes finistériennes. C'est la troisième découverte sur la commune depuis 2013.